Un podcast Orsomédias. Ils appellent des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orsomédias, et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy, des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leurs méthodes de travail pour mieux comprendre cette révolution, et pourquoi pas vous aider à y prendre part. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Follow Me. Je suis aujourd'hui avec Alexandre Delivé, mais personne ne l'appelle Alexandre, je crois que tout le monde l'appelle Alex. C'est vrai. Salut Alex. Salut Christopher. Je ne me trompe pas. Non, tout le monde m'appelle Alex. Et tu veux aussi, tu aimes, tu préfères qu'on t'appelle Alex. Non, je préfère qu'on m'appelle Alex. En fait, je travaille pas mal avec l'international. Et du coup, Alex, ça passe partout, alors que Alexandre, dans ce cas-là, il faut que tu l'as. Je crois que même sur LinkedIn, tu es Alex. Oui, partout. Oui, bon, c'est vrai, ça passe bien. Sauf le jour où je signe un mail en me disant Alexandre, c'est que tu sais que c'est un peu strict. Ravie de t'avoir dans Follow Me. Alex, tu es donc podcaster. Ton podcast s'appelle Sass Connection. Tu vas nous expliquer tout à l'heure en quoi ça consiste, de quoi ça parle. Mais en attendant, l'idée, c'est que tu te présentes un peu. Est-ce que tu es né à Paris ou pas, ailleurs ? Comment tu étais à l'école ? Écoute, je suis né en région parisienne, je suis né à Levallois. J'ai grandi, j'ai fait toutes mes études à Paris. J'ai donc pur produit, on va dire pur produit parisien. Et j'ai, que te dire d'autre, j'ai fait une école de commerce. D'accord. École de commerce. J'étais passionné par l'informatique depuis que je suis tout petit. Je codais quand j'étais, tu vois, adolescent. Je me suis fait pas mal d'argent de poche, on va dire, entre la fin de mon adolescence et le début des études. Ah, donc tu étais bien le code informatique, mais avec une vision assez business quand même. Ah oui, complètement. Tu vois, on aurait pu penser que tu allais t'orienter plutôt vers une école d'ingé, une école pour apprendre à coder, à être développeur. Il y a une longue histoire derrière ça. Je te la fais. Non, comment ? De façon, je vais faire la version très courte, mais en gros, au lycée, j'étais plus intéressé justement par tout ce qui était périphérique, de pouvoir faire un peu de business ou ce genre de choses que d'étudier. Et assez rapidement, je me suis mis... Pardon, je te coupe, mais périphérique à l'école ? Périphérique à l'école, ouais, d'accord. Et donc déjà, déjà des petits business à côté, ce genre de choses. Et assez rapidement, je me suis mis ma prof de maths à dos, ce qui est très embêtant quand tu veux, tu vois, présenter une prépa, un dossier de prépa. Tout à fait. Et en fin de compte, mon choix pour le bac, alors c'est pas avec la plateforme, j'ai oublié le nom. Parcoursup. Parcoursup, mais tu vois, l'équivalent de l'époque. Je pense que c'était sur Minitel, tu vois, ou un truc comme ça. Ah ouais, je faisais même sur papier, je crois. Ou peut-être sur papier. Et finalement, j'avais choisi de faire, en gros, l'équivalent de maths sup, maths sp, mais à la fac. D'accord. En me disant, je pourrais toujours présenter les concours plus tard. Et puis, l'expérience de ma vie, j'étais à Jussieu, c'était à l'autre bout de Paris par rapport à l'heure où j'habitais. Le programme ne me plaisait pas du tout. Enfin, rien qui me plaisait. Au bout de six mois, j'ai décidé d'arrêter mes études, de partir dans une école de commerce privé. Ok. Et post-bac. Et mes parents m'ont dit, ok, il y a une condition, c'est que sur les six mois qui restent, un, tu vas partir en Angleterre. Ok. Et deux, tu vas passer ton permis, parce que comme ça, au moins, tu vois, tu n'as pas peur. Avant de partir, oui. Et donc, j'ai fait ça. Ok. Alors, si on revient un peu en arrière, parce que tu nous as lâché deux petites infos intéressantes, mais que j'ai envie de creuser. C'est quoi les petits business que tu avais en side quand tu étais au lycée, par exemple ? Alors, j'en ai eu plusieurs. Les gros ? Alors, en mode, non, j'ai fait, comme beaucoup à cette époque, de la revente de logiciels piratés, machin, sous le manteau. C'est les vierges. Voilà, exactement. C'est les graveurs, etc. Donc, bon, je pense qu'il y a prescription, maintenant. Je peux le dire. Et déjà, des petits sites web. Des petits sites web, j'avais appris à coder. Et en fait, j'avais des contacts autour de moi, ou en tout cas autour d'amis de mes parents, qui avaient des boîtes. C'était, on est, tu vois, à la fin des années 90. On va dire, les entreprises commençaient à prendre conscience que, tiens, ce serait bien d'avoir une petite présence sur un nouveau truc qui s'appelle Internet. Et donc, je faisais des petits sites web, quoi. Et ça, comment t'as appris ? Tout seul ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les Squarespace, Wix. Ouais, ouais. Non, j'ai appris tout seul. J'étais à la Fnac, j'ai acheté un bouquin. D'accord. C'est vrai que ça se passait pas mal comme ça, à l'époque. À l'époque, c'était ça. C'était, t'achetais des bouquins, ils faisaient genre 500, 600 pages. C'est ça. Et puis, au début, tu commences, tu fais du HTML hyper basique, où tu veux mettre à jour ton site, il faut que tu retournes dans le code HTML, et puis tu changes le texte, tu vois. C'était la page index.html. C'est ça. Ah, t'avais Dreamweaver, tu te rappelles de ça ? Ce logiciel de... Mais c'était Adobe, je crois. C'était Macromedia. Macromedia. Qui a ensuite été racheté par Adobe, c'est ça. Qui était une usine à gaz infernale, ce truc. Ouais, de toute façon, c'était vraiment les prémices du web, quoi. Bon, business de site Internet. Voilà. Ok. Et plus revente de... Exactement. Ce qui était un peu après, ce qui m'a, on va dire, accompagné tout au long de mes études, où j'ai continué de faire ça, toujours à côté de mes études. Alors, bien sûr, au bout d'un moment, c'était plus du HTML, c'était du PHP, un peu de JavaScript. Ah, donc, c'est-à-dire que t'as continué à te former un peu en continu ? Ouais, c'est intéressant. Ok. Tu vois, au fur et à mesure des demandes des clients, où t'as un client qui te demande, tiens, est-ce que je pourrais faire telle chose ou telle chose ? Oui, oui, bien sûr. Et puis, tu trouves comment faire. Et la deuxième chose que tu nous as lâchée et que j'aimerais creuser, c'est qu'est-ce que tu as fait à cette pauvre prof de maths ? Alors, ouais, et dans les activités périphériques, entre autres, il y avait un spectacle organisé par le lycée, qui était vraiment, tu vois, genre le moment fort du lycée. Et j'avais pris le lead, en fait, sur l'organisation du spectacle, donc côté étudiant. Et un jour, on avait un devoir à faire pour le lendemain. Et sauf que, donc, c'était un jeudi. Je me souviens de la scène encore très, très bien. C'est genre jeudi à 8h du mat' avec des devoirs à faire. Et on avait eu un cours, le cours précédent, le mercredi. D'accord. Sauf que le mercredi après-midi, on avait l'audition pour sélectionner les X groupes animations qui auraient dans ce spectacle du lycée. Donc, j'y avais passé toute ma journée. Je n'avais pas du tout fait mes devoirs. Et puis, le lendemain, comme par hasard, 8h30, Alex au tableau, enfin Alexandre au tableau. Là, je n'ai pas fait mes devoirs, je n'ai pas fait mon truc. Puis, à un moment donné, je lui ai dit, je suis désolé, mais en fait, hier, il y avait l'audition de la Bourse aux talents. Je n'ai pas pu bosser dessus. Et là, elle m'avait dit, vous savez, dans la vie, il faut faire des choix. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai répondu, le mien est fait. Et là, elle m'a vraiment, mais elle m'a saqué. Et à partir de ce moment-là, elle n'a plus rien laissé passer. Je me suis fait interroger quasiment à chaque fois. On était quoi, là ? On était en... Première, terminale ? Oui, en terminale. Ok, mais dans ce que tu lui dis, il n'y a rien de si problématique, si mon choix est fait. Non, mais parce qu'après, elle m'a vraiment pris en grippe. Alors, regarde, si tu lui avais dit, mon choix est fait, je ne serais jamais prof de maths. Bon, je comprends. Non, non, mais elle m'a vraiment pris en grippe. Et à partir de ce moment-là, c'était... Et puis, comme je suis d'origine bretonne et assez têtu, alors j'aurais pu le prendre à mon avantage en disant, je vais lui montrer que... Comment dire ? Ce que je peux faire. Mais finalement, je me suis braqué. Elle t'a saqué ? Elle m'a saqué et finalement, au bac, je crois que j'ai eu 15 ou 16. Donc, comme quoi, je n'étais pas si mauvais que ça, mais sur les appréciations et sur mon carnet, c'était loin d'être ça. École de commerce ? Oui. Ok. L'école de commerce, j'ai fait l'ISG à Paris. Oui. École post-bac, avec ce qui s'était passé avant, en fait, ça devient très compliqué de re-récupérer une prépa ou re-rentrer dans une autre école. Je m'étais dit, j'avais un copain qui était un an au-dessus de moi, je m'étais dit, ça a l'air pas mal, cette école. Un des critères aussi de mon choix, c'est qu'à l'époque, c'était une des premières écoles à avoir du Wi-Fi dans les amphis. Je n'ai jamais entendu ça. Et que, comme je te le rappelle, je bossais à côté. C'était important pour moi de pouvoir avoir du Wi-Fi, tu vois, et de pouvoir être avec mon ordi dans l'amphi, quoi. Tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire à ce moment-là, en école ? À ce moment-là, j'étais persuadé que j'allais monter une boîte en sortie d'école. Et en fait, j'ai failli monter une boîte. Est-ce que c'est bien ou pas que je l'ai fait ? Je ne sais pas. Je voulais monter, devenir intégrateur de Salesforce. D'accord. Tu vois, en 2004. Donc, Salesforce, grosse solution CRM. En fait, moi, j'étais fasciné par cette boîte. À l'époque, ils étaient tout petits, mais parce qu'ils avaient inventé ce qui est devenu le SaaS. À cette époque-là, quand moi, je rencontrais des clients, on ne parlait que de logiciels qui étaient installés, tu vois, sur des serveurs qui étaient, on va dire, dans la limite, dans leur cuisine. Des trucs qui étaient hyper archaïques. Et en fait, Salesforce, ils avaient inventé un modèle où tu allais en ligne, tu mettais ton login, ton mot de passe, tu arrivais sur ton Salesforce. Et tu vois, ça me paraissait ouf, quoi. Alors, peut-être, explique un peu à nos auditeurs ce qu'est un SaaS, donc Software as a Service. Exactement. Ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Bah, Software as a Service, en fait, c'est, alors, on va dire, ce qui pourrait le définir, c'est donc un logiciel qui est en ligne, où vous n'avez pas besoin de vous soucier, en fait, de toute l'infrastructure qui est derrière. Vous achetez juste les logiciels pour qu'ils fonctionnent. Donc, je ne sais pas si on prend des exemples, je peux donner. Aujourd'hui, bah, déjà, toute la suite Google. C'est ce que j'allais dire. Google Drive, enfin, Google Doc ou Google Spreadsheet, le tableur en ligne, c'est un SaaS. C'est un SaaS. C'est-à-dire que ce n'est pas un logiciel que vous installez sur votre ordinateur, vous l'utilisez via votre navigateur web et le code informatique est exécuté sur un serveur qui est à 8000 kilomètres de là où vous êtes. Et puis, qui se met à jour tout le temps sans que vous en rendiez compte et sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Peut-être que certains d'entre vous se souviendront l'époque où il fallait mettre à jour les logiciels qu'on avait sur son ordi. Est-ce qu'il pouvait être assez compliqué ? C'est encore le cas. Ce n'est pas tout à fait... Oui, oui. C'est de plus en plus indolore, on va dire. Un Slack ou un Teams ou que sais-je. Tu as aussi des mises à jour. Mais souvent, maintenant, ça se met à jour sans même que tu t'en rendes compte. Et puis, l'autre composante qu'il y a souvent derrière le SaaS, c'est aussi le modèle de revenu. La plupart du temps, le SaaS, c'est de l'abonnement par opposition au logiciel avant ou je ne sais pas si je voulais acheter la suite Office ou Adobe il y a encore 15 ans. J'allais à la Fnac, j'achetais une boîte dans laquelle il y avait un CD. C'est vrai. J'avais une licence et derrière... Quasiment à vie. Quasiment à vie. Le seul truc, c'est que je pouvais être bloqué après sur certaines mises à jour. Alors qu'aujourd'hui, c'est un abonnement plutôt auquel tu souscris et tu as toujours la dernière version à jour du logiciel. On referme cette petite parenthèse. Quoi qu'on va reparler de SaaS après, évidemment. Mais en tout cas, c'est à partir de ce moment-là que tu sens qu'il se passe un truc avec le SaaS et que tu seras lié à ce sujet-là d'une manière ou d'une autre. Clairement. Alors j'en suis quand même parti pendant quelques années parce qu'en 2005, arrive le moment où tu dois faire un stage en entreprise. Et un peu fruit du hasard, en tout cas, je décide de partir dans une boîte qui s'appelle... Alors maintenant, ça s'appelle le groupe Urgo. Pensement. Donc c'est des produits de santé avec plusieurs marques dedans. Donc tu as Urgo, Urgo, Umex, donc pansement et produits contre l'atout et produits, on va dire, divers. Il y a également toute une boîte de produits qui sont distribués en grandes et moyennes surfaces. Donc tu as Mercurochrome, Juvamine. Oui, c'est une grosse boîte française. Et en fait, j'ai eu la chance d'intégrer cette boîte-là en stage pour faire du conseil en strat. Ils avaient une sorte de petit cabinet de conseil en strat intégré et de la FUSAC. Donc c'était mon stage de fin d'études, hyper intéressant. Et à l'issue de ce stage où là, je pensais rentre-reprendre après, on m'a proposé un poste de bras droit d'un DDG. Et je me suis dit, bon, je continue chez eux. Bien sûr. Urgo, c'est pas à Paris, je crois, si ? Alors, enfin, Urgo, alors le groupe est à Paris, mais Urgo en tant que tel, c'est à côté de Dijon. Oui, c'est ça. Ça me dit quelque chose aussi. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Donc là, tu prends ce job de bras droit. Oui, je passe quand même cinq ans. Ça t'amuse ? Ça m'amuse. C'est intéressant. Je bosse énormément, mais j'apprends énormément. Je suis sur des sujets qui sont super intéressants, parce qu'en fin de compte, t'as accès. Oui, à la stratégie de l'entreprise. T'as accès à plein, plein d'infos et des sujets qui sont hyper intéressants. Et en 2010, je décide de... Je me dis, ok, c'est cool, mais en fait, est-ce que t'as envie de faire ça toute ta vie ? Et je me dis, non, en fait, ce qui me passionne, c'est quand même la tech, c'est quand même les startups. Et donc là, je décide de partir. Je négocie un petit préavis de neuf mois. Mon boss, je me souviens, je lui avais annoncé, genre, pendant l'été, il m'avait dit, écoute, alors, entre-temps, j'avais changé de poste. Je m'occupais du contrôle de gestion d'une des filiales. D'accord. Et donc, on était sur le point de rentrer, tu es en période budgétaire. Et du coup, il m'a dit, pas cool si tu me lâches maintenant. On sera souple, mais en gros, accompagne-nous jusqu'à la fin de la période budgétaire. Donc, je suis parti, je crois, en mars de l'année d'après. Et pour faire quoi, alors ? Pour faire quoi ? Alors, au moment où je pars, je ne sais pas. Ah ouais ? Ouais. Je ne sais pas parce que j'étais persuadé qu'en fin de compte, si j'avais déjà l'idée à ce moment-là, si tu veux, un, ça allait me parasiter dans mon boulot, ce qui était vrai. Et deux, que finalement, tu vois, quand tu spots une idée, c'était important de pouvoir l'exécuter vite et d'être à fond. Donc, je m'étais dit, prends du temps. Et au final, la boîte que je lance en sortant de cette boîte-là, c'est une boîte qui s'appelle TripXP. D'accord. Qui est ce que fait aujourd'hui Airbnb avec les activités. Oui, ok. Donc, l'idée, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, c'est de se dire, on va proposer des activités qui sont un peu originales, souvent proposées par des locaux, pour avoir une expérience. Enfin, c'est vraiment une expérience, quoi. Et donc, on lance ça, alors j'ai fait toutes les erreurs du monde, j'ai lancé ça avec deux très bons potes. Ils n'étaient pas full-time, de nous trois, donc moi, je ne connais plus. Il n'y en avait aucun qui maîtrisait la tech, donc on avait fait appeler une agence. Enfin, en fait, je pense qu'on a accumulé, mais toutes les... Tout ce qu'il ne fallait pas faire. Tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et puis surtout, c'est un modèle... Donc, on est en plein dans le boom de la... Comment dire ? De l'économie collaborative. Donc, Airbnb, ouais. T'avais plein de boîtes, en fait, qui se sont créées à ce moment-là. Le problème, c'est que les économiques, ce ne sont pas du tout bons. En fait, le panier moyen, il n'est pas très élevé. T'as pas beaucoup... T'as pas de repeat. Et t'as des coûts d'acquisition qui sont hyper, hyper élevés. Donc, en fin de compte, c'est très compliqué, tu vois, de faire un business qui soit viable sur le long terme. Donc, au bout d'un certain temps, on envisage de faire ce qu'on appelle un pivot. Donc, de repositionner la boîte. Mais, donc moi, le pivot que j'envisage, c'était d'être plus dans un logiciel pour les personnes qui font des activités touristiques, pour leur permettre de gérer leur activité. D'accord. Et donc, en gros, nous, le feedback qu'on avait de la part de notre supply, donc des gens qui étaient sur notre plateforme, c'était, c'est cool d'être chez vous, mais en fin de compte, derrière, il faut qu'on gère un agenda. Et qu'il soit... Le problème, c'est qu'on n'a pas un agenda, on en a X, parce qu'en fait, on travaille avec plein d'autres plateformes. Il faut qu'on sache qui nous doit de l'argent, nous doit pas d'argent, une messagerie centralisée. Et donc, finalement, je me dis, tiens, c'est pas mal si on avait... Tu vois, si on pouvait leur proposer un truc métier, avec des passerelles et où ça communique un peu avec tout le monde. Et sauf qu'en fait, comme aucun de nous n'avait découvert ce tech, monter un SaaS dans ces conditions-là, c'était pas possible. Donc, on décide de fermer la boîte. Et en parallèle de ça, et on va commencer à approcher du sujet SaaS Connection, en parallèle de ça, j'avais un blog à l'époque où je parlais pas mal de tech, enfin, un blog perso, mais tu vois, où j'avais un peu des billets d'humeur. Et un jour, je vois passer aux US, aux US, t'as plusieurs gros accélérateurs de startups. Donc, le plus connu, c'est Huawei Combinator. Mais tu en avais un autre à l'époque, qui était quasiment aussi gros, qui s'appelait 500 Startups. Et 500 Startups, ils ont organisé une conférence dédiée aux startups B2B, aux startups SaaS, tu vois. Je trouve ça super intéressant. et j'écris un article en mode, genre, pourquoi toutes les boîtes B2B et SaaS ne sont jamais mises à l'honneur dans les médias et tout, alors que, finalement, elles font du chiffre, enfin... Elles font souvent beaucoup plus de chiffres que les boîtes de B2B. Avec TripXP, tu vois, c'était le petit concept marrant. On est passé à la télé, on a fait des trucs comme ça, mais derrière, on n'a jamais fait... Enfin, on a fait trois balles de chiffre d'affaires, quoi. Tu vois, c'était risible, tu vois. Et tu te dis, à côté de ça, tu avais des très beaux SaaS. Personne ne voulait en entendre parler, alors qu'ils avaient des vrais business, quoi. Donc, j'ai écrit ce blog post, et puis je dis, et si on lançait la conclusion, la petite accroche de fin, et si on lançait la même chose ? Et là, mais genre, plein de feedback. Mais ouais, carrément, si t'as besoin d'aide, dis-nous. Et donc là, je me dis, ah, il y a un truc. Et donc, je me dis, bah tiens, pourquoi pas. Et j'en parle avec Roxane Varza, qui est aujourd'hui directe Station F, et qui, à l'époque, travaillait chez Microsoft. Chez Microsoft, oui. Et Roxane me dit... Le programme start-up de Microsoft. Exactement. Et me dit, écoute, si tu veux lancer cette conférence, nous, avec Microsoft, on peut te soutenir, on peut te mettre à disposition notre amphi dans nos bureaux d'ici les Moulineaux. Donc, c'est un amphi qui doit faire 250 places. Le campus Microsoft, qui est canon. Ouais, ouais. Et donc, voilà. Voilà comment est née la conférence. OK. Conférence dédiée au SAS, et donc, ils m'ont vraiment mis... B2B Rocks. B2B Rocks, exactement. Et c'est intéressant, déjà, que t'aies eu ce blog. Donc, déjà, peut-être cette envie d'écrire, de produire des choses en ton nom, de prendre la parole. À l'époque, c'est vrai que maintenant, on va dire qu'il y a des allers-retours sur les modes un peu. Aujourd'hui, quand les gens prennent la parole, ils font plutôt un post sur LinkedIn. À l'époque, LinkedIn, tu ne mettais jamais des choses comme ça, tu vois. Donc, la façon dont tu t'exprimais... Tu mettais ton CV, en fait, c'est tout. Ouais. Et puis, tu avais Twitter, qui était limité à 140 caractères. Donc, si tu voulais prendre un peu la parole, tu avais un blog. Et à l'époque, en plus, c'était plus compliqué qu'aujourd'hui. Il fallait que tu aies un WordPress, que tu l'installes. Enfin, c'était pas... Il y avait blogueurs aussi. Ouais, il y avait blogueurs. Enfin, il y avait quelques solutions. Il y avait quelques solutions. Donc, mais voilà, donc j'avais... C'est quelque chose que tu faisais de manière régulière, le blogging, comme on l'appelait à l'époque. Ouais, je pense. Où tu le faisais un peu en mode dilettante. Dès que tu as un truc à dire, à partager, tu le fais. Est-ce que tu avais une époque où tu avais des blogueurs quasi professionnels, enfin, qui gagnaient très bien leur vie avec ça ? C'est d'ailleurs les débuts de la Creator Economy aussi. Des gens qui ne sont pas forcément journalistes, qui n'ont pas de background de journaliste, mais qui avaient des choses à dire, intéressantes, à partager, de la plus-value à apporter à des audiences, et qui arrivaient à fédérer des communautés assez fortes. Voilà, il y en a un certain nombre quand même. T'étais déjà dans cette logique-là un peu ? C'était une envie où tu t'es dit, non, tiens, c'est plus un carnet de route ? Ouais, c'est plus un carnet de route. J'essayais quand même de le faire régulièrement. J'étais quand même conscient que si tu le fais trop en dilettante, ça ne marche pas. Après, j'ai quand même eu des... On va dire que j'aurais pu presque en faire, je ne vais pas dire un métier, mais tu vois, que ça devienne plus sérieux. Entre autres, à un moment donné, j'ai été invité, ça c'était hyper chouette. Orange avait organisé un voyage avec des blogueurs du monde entier à San Francisco, dans la Silicon Valley, pour qu'on rencontre plein d'entrepreneurs. Ça s'appelait, je crois, Blogueur Bus ou Blogueur Bus Tour. Enfin, je ne sais plus. Et donc, ils avaient invité une dizaine de blogueurs, tu vois, du monde entier, Blogueur Tech du monde entier. Et j'étais invité dans ce programme-là, avec mon petit blog d'un côté. Et tu avais d'autres Français ? Ouais, il y avait Eric Dupin, de Presse Citron. Il y avait qui d'autres ? Alors après, les noms m'échappent, je ne sais plus. Et ensuite, tu n'avais pas Jean-François Ruiz, peut-être ? Non. Web2, Info, non. Alors qu'il y avait une scène à l'époque que moi. Mais moi, je parlais tech. Ouais, donc tu commençais à être spoté par les marques, les institutionnels, comme un blog qui compte. Ouais, qui était petit, mais en tout cas, où je parlais vraiment de start-up. Et d'ailleurs, plus de start-up que de tech, en fait. Parce que tu avais beaucoup de blogs qui parlaient de tech, de tous les lancements de produits tech, mais pas tant que ça de start-up. Je me souviens qu'à l'époque, effectivement, Orange avait un programme assez fourni, assez ambitieux de soutien envers les start-up. Je pense qu'il existe encore. Je ne sais pas s'il a peut-être pris une autre forme. Ouais. Ils ont beaucoup, beaucoup d'initiatives. Ouais, ouais. Orange, innovation. Ouais, bien sûr. Ok, très bien. Donc, si on accélère un peu, ok. Donc, il y a ça, B2B Rocks. Via B2B Rocks, à un moment donné, je rencontre Thibaut Elzière, fondateur d'Effenders, avec qui je garde contact. Et un jour, il m'appelle, il me dit, est-ce que ça te dit de rejoindre Defenders ? Du coup, j'ai bossé avec Effenders pendant un petit moment. Ensuite, je suis parti. J'avais la volonté de recréer quelque chose par moi-même. Et puis, donc, j'ai repris B2B Rocks, parce que j'avais mis en pause pendant Effenders. En 2016, j'ai décidé... Donc, j'ai fait... En 2016, j'ai fait deux éditions de B2B Rocks. Une à Paris, puis ensuite, j'ai lancé à Sydney. Ah ouais ? À côté ? Juste à côté. Pourquoi Sydney ? Parce que j'avais des potes qui vivaient là-bas. Ouais. Que, en fait, lancer, tu vois, ce genre de conférences, par exemple, aux US, là où t'as déjà 15 conférences du même genre, c'est compliqué. Mais en fait, à Sydney, t'as un écosystème SaaS qui est assez important. D'accord. T'as des belles boîtes qui sont originaires de Sydney, enfin, de Sydney, d'Australie. Donc, toi, par exemple, t'as Atlassian. Ouais, bien sûr. Donc, Atlassian, c'est... Jira. Jira, Confluence, enfin, des... Des outils que tous les devs connaissent très, très bien. Exactement. Et qui est une énorme boîte. Tu vois, t'as aussi Canva. Donc, outils de création d'images qui est originaires de là-bas. Enfin, voilà. Il y a plusieurs belles boîtes. C'est un marché qui est assez intéressant, qui est assez dynamique. En fait, assez proche dans la façon d'acheter des US. Et il n'y avait rien là-bas. Tu vois, du même style que B2B Rocks. Et du coup, avec deux potes qui vivent sur... Ouais, ça a très bien marché. Parce que t'es le petit Français qui vient lancer la version australienne de B2B Rocks sur un marché. Alors, je l'ai fait avec deux potes qui vivent sur place. Ouais, d'accord. C'était plus simple. C'est un peu l'idée. Mais ça a bien marché. D'accord. Et puis, en 2017, j'ai décidé de revendre B2B Rocks. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai organisé une conf, pendant trois mois, en gros, je n'ai plus le temps de faire quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment hyper, hyper intense. Et donc, voilà. Donc, à ce moment-là, je raccroche ça. Et aussi, je me consacre à fond. À ce moment-là, je faisais et du freelance. Et c'était les tout débuts de ma boîte actuelle, donc Collect. Et donc, tu vois, je me focus sur ces deux choses-là. En deux mots, Collect. Collect, c'est un SaaS. Évidemment. Qui permet de faciliter ce qu'on appelle l'onboarding, donc le début de collaboration avec tes clients. Donc, aujourd'hui, ce qu'on permet de faire, c'est de récupérer de la data et des documents auprès de tes clients. Et donc, principalement, dans cette phase d'onboarding. Ce qui évite les boucles de mail infernales. Tiens, renvoie-moi cette liste de pièces. Ah ben, il manque celle-ci, etc. Là, t'as mis une solution qui fait l'interface et qui... Qui géomatise tout. Qui propose une interface pour valider ce que t'as reçu ou pas. Qui peut l'interfacer avec ton système et tout. Très bien. Et donc, du coup... Ce podcast. Ce podcast. Ce podcast, il est arrivé. Déjà, ça me manquait ce contact avec les autres entrepreneurs du SaaS. Et je me suis dit, finalement, c'est une bonne occasion de renouer le contact avec plein d'entrepreneurs. De comprendre ce qui a marché ou pas pour eux. Pour que derrière, moi, je puisse en tirer des leçons. Et appliquer, on va dire, les bonnes choses sur Collect. Donc, ça a des fins de curiosité personnelle. De formation continue aussi pour toi. Et peut-être l'envie aussi de mettre en avant d'autres... Des B2B, des SaaS qui fonctionnent bien. On essaye... Enfin, j'essaye. Et j'avais la même un peu ligne éditoriale, si tu veux, sur B2B Rocks. D'être le plus actionnable possible. En gros, que ce soit dans un podcast ou que ce soit dans... Comment dire ? Dans une conférence. Tu as plusieurs façons de voir du contenu. Soit c'est inspirationnel. Tu vois, genre, je sais pas. J'organise une conférence. Je fais venir Richard Branson, tu vois. C'est inspirationnel, quoi. C'est quelqu'un. Il va pas te donner de conseils hyper précis. Il va pas te dire, j'utilise tel outil, tel logiciel. Mais par contre, toi, tu vas ressortir de là. Tu vas être reboosté et tout. Ça, c'est une catégorie qui est très bien, mais qui est pas la mienne. Et par contre, l'idée avec SaaS Connection, c'est d'être beaucoup plus dans du concret. C'est-à-dire de comprendre, OK, c'est quoi les outils que tu utilises ? Comment tu as fait telle chose ou telle chose ? Et en fait, chaque boîte a... Alors, chaque boîte fait bien ou mal des choses, tu vois. Que ce soit d'un point de vue marketing, d'un point de vue produit ou autre. Et puis souvent, en fait, il y a plein d'histoires à en déceler, quoi. Donc, ton podcast s'appelle SaaS Connection. Il est disponible sur toutes les plateformes. C'est un format hebdo. Format hebdo, exactement. OK. Et donc, c'est ce que tu nous disais. Tu vas chercher chez tes invités des outils, des techniques, des méthodos, des astuces, des stratégies. Souvent, en gros, chaque épisode est un peu structuré. Pendant la première moitié, on décortique un peu le parcours. Enfin, un peu ce qu'on vient de faire, d'ailleurs, tu vois, de l'invité. Et à partir de là, généralement, je vais trouver, on va dire, quelques axes où je me dis, tiens, là, il y a vraiment un truc qui m'intéresse de creuser. Et on va plus les creuser par la suite. Alors, comment t'arrives à concilier ce podcast hebdomadaire ? C'est un rythme quand même assez soutenu. Je suis bien placé pour le savoir. Avec ton activité d'entrepreneur chez Collect et un sas, c'est pas rien non plus. Comment tu mènes de front ces deux sujets ? Alors, sur l'organisation du... Donc, moi, je me suis dit que le podcast, il ne faut jamais que ce soit au détriment de Collect parce que mon activité principale, ça reste mon sas. Et il se trouve que la façon dont je fais mes interviews, si tu veux, du coup, est assez conciliante avec mon activité. En gros, généralement, moi, ce que je fais, c'est que je suis intéressé par quelqu'un. Donc, soit quelqu'un qui vient me contacter. Mais généralement, c'est plus moi où je me dis, tiens, un tel, je le connais ou j'en ai entendu parler ou autre. Et du coup, je me dis, tiens, je vais le contacter pour lui proposer de venir. À partir de ce moment-là, on va faire un petit call de, je ne sais pas, 10-15 minutes. J'explique ce que c'est que ça se connexionne, le format et tout. Et puis, on prend une date. Grosso modo, la partie préparation, elle s'arrête à ça, tu vois. Donc, c'est très rapide. Et ensuite, moi, j'ai déjà en tête un peu les sujets sur lesquels je peux emmener mon invité. Mais je n'ai rien qui est scripté. Je ne fais pas de call préparatoire. Je sais qu'il y a certains podcasteurs qui passent des heures à comprendre, faire des fiches, le parcours. Alors, moi, ce n'est pas mon cas. Alors, peut-être que certains auditeurs trouveront que le contenu est un peu brouillon. Mais à l'inverse, comme je suis entrepreneur et que, du coup, tu vois, j'essaie de creuser les points qui m'intéressent vraiment à titre perso. Alors, si je suis, on va dire, en train de bosser, si le matin, avant l'enregistrement, je suis en train de bosser sur des sujets marketing, tu vois, peut-être que je vais avoir un espèce de biais où je vais plutôt poser des questions marketing et inversement. Et tu as des invités, enfin, les invités que tu contactes, la plupart acceptent de venir ? Oui, la plupart acceptent. J'ai eu quelques refus. Pour telle raison. Ça ne m'empêche pas de... C'est de l'arbitrage de temps. Tu vois, par exemple, je peux le citer. Tu vois, par exemple, Firmin de Payfit. Bon, il a une boîte qui vaut des milliards et il a beaucoup, beaucoup de boulot. Je peux comprendre qu'il ait des prix hauts. Après, j'essaie pas forcément d'avoir que des gros noms non plus, dans le sens où... Alors, c'est souvent très intéressant, bien sûr, d'avoir, tu vois, des boîtes qui sont devenues des licornes ou autres. Mais finalement, tu vois, je trouve qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Et que tu as des entrepreneurs qui ont des boîtes beaucoup plus petites, mais qui, en fait, ont une histoire hyper intéressante à raconter. Donc, toi, je sais vraiment des... Il y a beaucoup de choses à apporter aux auditeurs, oui. Parfois, j'essaye de gagner du temps. Je vais lancer, tu vois, plein d'invitations d'un coup. Et du coup, de faire plein d'enregistrements presque, genre, en une semaine. Ce qui fait qu'après, pendant, genre, un mois, j'ai plus besoin de, tu vois, d'en faire. Donc, parfois, je réagis un peu par batch aussi, quoi. Et quels outils tu utilises pour trouver les bons créneaux avec tes invités ? Est-ce que tu utilises, par exemple, un Calendly ? Oui, moi, j'utilise un Calendly. Comment ça fonctionne ? Alors, comment tu l'as configuré ? Comment je l'ai configuré ? Alors, en fait, moi, j'ai un compte pro sur Calendly, où j'ai plusieurs liens, parce que j'en ai pour ma boîte et j'en ai pour SES Connection. Quand tu enregistres, enfin, quand il y en a un pour un épisode, donc c'est un créneau d'une heure et demie, il y a déjà l'adresse de mon bureau. Moi, je fais tous les enregistrements présentiels. Il y a l'adresse de mon bureau. C'est ça, chez toi, dans ton bureau. Oui, il y a mon numéro de téléphone. Je leur dis, appelle-moi quand tu es en bas, et ainsi de suite. D'accord. Tout ça, c'est automatisé, parce que c'est dans l'événement créé par Calendly. C'est dans l'événement Calendly. Je ne sais pas, call de 30 minutes, meeting one-to-one d'une heure, déjeuner, machin. Et vous décidez à quel moment de votre semaine vous voulez consacrer quel type d'événement. Et ça vient aussi sur ton agenda. C'est ça. Donc, si entre-temps, tu as eu un rendez-vous qui s'est fixé, ça ne va pas le proposer. Et donc, vous partagez un lien avec votre futur invité. Et lui, il a juste à choisir son créneau. Et vous êtes sûr qu'il va choisir un créneau qui vous arrange, parce que vous l'avez configuré comme ça. C'est ça. Et ça marche très bien. Alors là, j'ai découvert un outil. Je me suis acheté un... Mais bon, je pense que dans l'audience, puisque tu as pas mal de créateurs de contenu et de gens qui sont un peu geeks quand même, ça devrait leur parler. Je me suis acheté un truc de streamer qu'on appelle le Stream Deck. Je ne sais pas si ça te parle. Voilà. Donc, pour les auditeurs, c'est un espace de petit boîtier sur lequel il y a une quinzaine de boutons. Et pour chaque bouton, on peut programmer des actions. Donc, tu peux programmer, tu vois, quand tu es streamer, que si j'appuie sur un bouton, ça va. Je ne vais pas envoyer un tweet disant « je suis en live », mettre un message sur ton tweet ou ce que tu veux. Mais tu peux aussi programmer des trucs tout bêtes du style « j'appuie sur un bouton et ça me fait un autocomplete, tu vois, avec certaines choses ». Du coup, moi, sur mon Stream Deck, j'ai un petit bouton Calendly, je l'ouvre. Derrière, j'ai mes différents types de rendez-vous. Et donc, tu vois, par exemple, quand j'écris un mail pour dire « tiens, quand est-ce qu'on peut enregistrer un épisode ? » Maintenant, je vais sur Stream Deck, donc Calendly, il y a la vignette de SaaS Connection, j'appuie dessus et ça me met le bon lien pour pouvoir enregistrer un épisode. Donc, comment gagner, tu vois, parce que sinon, je ne m'en souvenais jamais. Et tu vois, de retourner dans Calendly pour trouver le bon lien et ainsi de suite, au final, tu t'en sers trois fois moins. Mais tu sais qu'il y a un add-on Calendly pour Chrome que tu faisais dans Gmail, tu savais ça ? Ah, je ne savais pas ça. Il vient s'ajouter dans ta barre d'outils et tu as accès à tous tes événements, tes types d'événements Calendly directement dans ton éditeur de texte de mail. Je vais renvoyer le Stream Deck. Non, mais le Stream Deck, tu l'utilises pendant que tu enregistres ? Non, non, non. Ça, c'est un petit... Mais je pourrais, je pourrais. C'est une petite gourmandise que tu t'es offerte, non ? Oui, il y avait une promo sur Amazon. Non, mais je pense qu'il y a un bon potentiel dans ce produit. Tu peux faire plein de choses pour gagner du temps. Et donc, une fois que tu as enregistré, comment ça se passe ? Mal d'âge ? Mal, non, c'est pas possible. Non, alors, le montage et même l'enregistrement. En fait, j'avais suivi la masterclass de Mathieu, Stéphanie. Oui, entreprendre un podcast. Oui. Très, très bonne masterclass. Très bon contenu parce qu'en fait, plutôt que de te poser plein de questions sur... Et de Clémentine Gallet, pour préciser. Oui, oui. Pas tout seul. Il est Mathieu et Clémentine. Ou plutôt que de te poser toutes ces questions du « quel est le matos que je dois acheter ? » « Quel est le logiciel que je dois utiliser ? » et ainsi de suite. En fait, ils ont un peu tout apporté clé en main. Du coup, moi, je me suis dit, ça a l'air de marcher pour eux. Même plutôt pas mal. Donc, je vais suivre le playbook qu'ils proposent. Et donc, je vous mettrai en lien, en descriptif, le lien de la masterclass. Et donc, moi, j'utilise Audacity pour faire le montage. D'accord. Alors, j'en fais le moins possible, mais malgré tout, dans tous les épisodes, ne serait-ce que de couper le début, la fin, tu vois, deux, trois moments, tu fais un petit peu de montage quand même. Dans Audacity, tu as peut-être un template avec ton générique déjà calé, etc. Non, ça, je le fais dans Ophonic. Ok. Donc, après, je ferme Ophonic, un logiciel de post-prod dans Audacity. Et puis, la partie la plus compliquée pour moi et la plus chronophage, c'est la description de l'épisode. Oui. Donc, ça, j'y passe un peu de temps. Enfin, c'est toujours un peu laborieux. Autant le montage ne me dérange pas du tout. Ça, je le répète, mais si vous êtes éditeur, développeur, et que vous nous trouvez une solution, on envoie un fichier MP3 dans un sas, comme on dit, et qu'à la fin, ça te sort un descriptif de l'épisode. Et les social médias qui vont avec. Ce serait chambres. Je sais que certains, il y a un ou deux projets, en ce sens, mais avec de l'IA, du machine learning, c'est quand même assez complexe. Non, mais c'est un vrai problème, parce que c'est vraiment chronophage. Et puis ensuite, malheureusement, ce que je ne fais pas assez, c'est la partie promotion. parce que généralement, déjà, j'essaye de masserindre à publier tous les mardis matins vers 7h30. Pourquoi 7h30 ? Pourquoi 7h30 ? Pour être, on va dire, dans le push qui est juste avant le départ au bureau. D'accord. En gros, si tu pousses à 6h du mat, tu es trop tôt, je ne suis même pas sûr qu'il y ait un push. Moi aussi. Si la personne est abonnée, elle l'a, mais elle ne l'a peut-être pas dans ses dernières notifs. Parce qu'il y a peut-être d'autres notifs qui... Si c'est avant son réveil, je pense que... Ah, exact. Parfois, il y en a qui sont en ne pas de notification. Oui, mais après, dès que tu te mets en... Tu sors de ne pas déranger ou après le réveil, les notifs... Oui, après, tu en as... Donc moi, en tout cas, j'essaie de publier vers 7h30. D'accord, intéressant. Et puis, bon, parfois, c'est... Parfois, ça peut être le mercredi ou le joli, mais j'essaye, j'essaye en tout cas. Et malheureusement, le côté promotion, souvent, il passe à la trappe. Pourtant, c'est 50% quasiment du boulot. Et quand j'étais chez BFM Business, c'est quelque chose que je répétais assez souvent. T'as beau faire le meilleur contenu possible, si personne n'en fait la promotion, si personne ne le sait que ce contenu existe... C'est vrai. L'avantage qu'on a quand même derrière avec le podcast, en tout cas, et surtout sur du contenu froid, parce qu'en fin de compte... Oui, t'as une durée de vie assez longue. Oui, t'as une durée de vie assez longue. Moi, je suis... Vraiment, quand je regarde les stats, parfois, d'épisodes qui ont déjà, je ne sais pas, six mois... En fait, tu vois qu'ils continuent tous les mois à faire des écoutes. D'où l'importance des descriptifs en termes de SEO dans les plateformes, l'écoute de podcast. On revient peut-être juste légèrement en arrière quand tu parlais de ta post-prod, donc le mixage, montage et zitting dans Audacity. Ensuite, tu prends ton mix, tu le mets dans Ophonic. On a déjà parlé de cet outil Ophonic, qui est un outil en SaaS aussi, qui permet de faire plein de choses, de nettoyer votre bande-son, de mixer deux pistes ensemble, mais aussi d'insérer une intro et une outro, et ça vous fait... Et ça vous normalise le son, et ça vous permet de l'exporter dans plein de formats différents. Alors moi, mon son, comme je fais beaucoup d'enregistrements présentiels, il est déjà normalisé. Mais par exemple, si tu fais un enregistrement à distance et que toi, tu t'enregistres en local et que tu as l'autre piste, enfin potentiellement, là tu peux avoir des décalages qui sont un peu plus importants. Je parlais de la normalisation du son aussi entre ton intro et le cœur de ton podcast. C'est pour éviter d'avoir un générique à 40 décibels et le reste à moins 10. Exactement. Ok. Mais après, un truc que j'aimerais essayer là, courant octobre, en octobre, j'ai une grosse conférence dédiée au SAS à Dublin, et je vais essayer d'enregistrer quelques épisodes sur place. Donc un peu en mode nomade, tu vois. Mais oui. Donc on verra ce que ça... C'est quoi ton matos, Alex ? On n'en a pas parlé. Alors mon matos, donc je t'ai dit, j'ai suivi vraiment le playbook. Alors j'ai un zoom. H6 ? Non, le podcast... P4. Ouais, le P4, donc qui est vraiment dédié au podcast, qui est très bien. Parce qu'en fait, t'as plusieurs entrées, mais surtout, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a plusieurs sorties pour que l'invité puisse avoir aussi un casque. J'ai des micro-zoom aussi. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Si, il y a ce que je te disais où j'ai tâtonné, et pour le coup, où je pense que ça vaut le coup de le dire, parce qu'on peut vite fait dépenser de l'argent pour rien, c'est des bras pour les micros, un coureur articulé pour les micros. Et ça, j'en ai acheté plusieurs qui étaient de mauvaise qualité sur Amazon. Et en fait, ça vaut le coup de mettre un peu de budget et d'acheter un vrai bras. Donc moi, j'en ai un de chez Elgato que je recommande, qui est vraiment très bien. Faudrait que je m'achète le deuxième, un de ses quatre. Ah, t'en as qu'un ? J'ai un autre bras, mais qui est pas aussi bien pour l'inviter. Ah, tu te gardes le bras cool pour toi ? Ouais, parce que je fais aussi des calls avec mes clients, donc ils servent un peu plus. Pour qu'ils aient un bon son, pour que ton pitch de vente arrive bien dans leurs oreilles. Exactement. Tu gagnes un peu d'argent avec ton podcast, Alex ? Je gagne un petit peu d'argent, puisque j'ai rejoint Orso. Orso Média, ça a dit quelque chose. Au lancement, je crois, si je n'ai pas dit. Oui, tout à fait. Des premiers podcasteurs à avoir rejoint Orso. Et j'ai la chance d'avoir, alors j'ai quelques partenaires au début, mais j'ai la chance d'avoir Crisp, qui me suit pour toute l'année. Super outil. Ouais. Très, très bon outil de live chat, en fait, qui propose un petit chat sur ton site web. Du coup, je l'ai sur à la fois S-Connection. Si tu mets en avant ton partenaire dans mon podcast, je vais te prendre un peu de budget, Alex. Attention. Donc, en hostred, c'est ça. Ouais. Donc. Et c'est quoi le lien entre ton podcast et ton activité chez Collect ? Est-ce que tu as des clients qui sont venus via ton podcast ? Est-ce que ça, tu le mesures ? Tu le traques ? Est-ce que c'est un apport de revenus indirect aussi ? Ouais. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais je vais toucher du bois. La première raison, déjà Collect, tout est en anglais et juste plutôt une audience. Enfin, tu vois, mon client type, il est plutôt international. D'accord. Et on va dire que ça pouvait avoir du sens dans le cadre d'un SaaS d'utiliser Collect, mais ce n'était pas forcément, tu vois, le premier... La première cible. La première cible. En revanche, et sans dévoiler trop de choses, il y a des nouveautés qui vont arriver dans Collect qui vont faire que Collect doit avoir de plus en plus de sens pour les éditeurs de SaaS. Donc, j'espère, tu vois, pouvoir revenir dans quelques temps et te dire que oui, du coup, maintenant Collect... Ok. Enfin, SaaS Connection fait partie de la stratégie, tu vois, marketing de Collect. Sur les... Est-ce que tu utilises les différents... On n'a pas parlé de la promotion, mais vite fait, mais est-ce que tu es présent sur LinkedIn, sur Instagram, TikTok ? Est-ce que tu regardes ? Est-ce que, pour l'instant, pour toi, c'est trop compliqué, trop loin ? Ça prendrait trop de temps ? LinkedIn, je suis gros consommateur et malheureux... Alors, c'est là où je fais la promotion, si tu veux, des épisodes. Ce qui m'a un peu attristé, mais c'est dans le temps, c'est qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah bon, mais t'as aussi un SaaS ? » Si vous entendez, il pensait que je faisais, que je n'étais que podcaster. Ça dit quelque chose. Ça dit que tu dois apprendre aussi la parole davantage sur Collect. Exactement. Non, non, mais du coup, tu vois, c'est... on va dire qu'il faut que je prenne plus la parole à la fois sur Collect et sur SaaS Connection. J'ai un compte qui est assez visible sur Twitter. J'ai pas mal de... Enfin, j'ai eu une période où j'étais assez actif sur Twitter. J'ai presque 7000 followers sur Twitter. Bien. Mais que j'ai un peu délaissé et Twitter... Enfin, comme beaucoup de réseaux sociaux, enfin même, c'est pas comme beaucoup, c'est tous les réseaux sociaux, c'est un peu comme le sport. Tu vois, si tu t'arrêtes de poster, ça devient de plus en plus compliqué, en fait, de te remettre, tu vois, dans la dynamique. Et Twitter, je l'avais pas mal abandonné, mais j'essaye... Là, je vais essayer de reprendre un peu. Alors, le seul truc, c'est que mon audience sur Twitter, elle est beaucoup plus internationale et je parle que en anglais dessus. D'accord. donc, je suis pas vraiment sûr de pousser, tu vois, beaucoup, ça se connecte dessus. TikTok, Insta ? Et Insta, je le suis à titre perso, mais tu vois... Tu parles pas du tout de ton podcast ou de ta boîte ? Ben, faudrait peut-être, tu vois, je manque de recul sur tout ce qu'il est possible de faire, mais... TikTok ? Et TikTok, j'avoue que je suis un peu passé à côté, quoi. Enfin, ça m'arrive d'aller dessus, de passer une demi-heure et de regarder des vidéos qui sont drôles. plus en plus de gros TikTokers qui parlent de marketing, de SaaS, de tech, d'entrepreneuriat. Mais il faudrait que je regarde. Et puis le problème, c'est que quand on n'est pas... Quand on suit pas les bonnes personnes, tu vois, sur TikTok... Quand tu débarques sur TikTok... Du coup, t'as pas le bon... Mais l'algo te propose pas les bonnes choses, quoi. L'algo se met en route assez rapidement, quand même. Ouais. En revanche, il est pas mal consommateur de choses sur YouTube, tu vois. parce que sur mon sujet, il y a beaucoup... Il y a... Beaucoup. Il y a quelques YouTubers, tu vois, qui sont assez actifs en anglais. Ouais. Et plus globalement, si on prend, par exemple, des sujets de marketing, tu vois, il y a quelques YouTubers aussi qui sont assez actifs. Alex, les plans, là, pour SaaS Connection dans les prochaines semaines, les prochains mois ? Bah déjà... TikTok ? Ouais. Déjà, là, je suis en train d'épuiser mon... on va dire la fin de mon stock, tu vois, d'épisode qui était déjà enregistré dans Clash en train de repartir à fond. Mais j'ai des bonnes cibles dans le pipe, donc je suis confiant. nouveaux invités. Donc nouveaux invités et puis, et puis surtout, j'ai essayé de m'organiser mieux sur la partie promotion parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai très très bon feedback de plein d'auditeurs. Donc je me dis, il y a juste à le faire encore plus connect. OK. On va suivre tout ça de très près. Ah, c'est plaisir. Merci beaucoup Alex pour ton partage. Nous avons donné à voir un peu tes coulisses de SaaS Connection et voilà, je vous invite tous à jeter une oreille à son podcast et à vous abonner sur Apple Podcast et laisser un petit like. Merci beaucoup. Salut Alex. Salut. Salut.